Pendant les trois que j'ai passé en Chine, j'ai vécu une période qui était au fond une période qui était historique pour le développement de la Chine. Et ce qui est historique pour la Chine est aussi historique pour le reste du monde. Depuis mon enfance, j'ai été attiré par l'exotisme. Quand j'avais 12-13 ans, j'avais lu une traduction du grand roman qui s'appelle « Le rêve dans le pavillon ». Le rêve d'un pavillon rouge, évidemment, a été important parce qu'au fond, c'était une entrée dans la vision chinoise du monde. J'ai déjà pas eu avec l'Intahuk, et puis aussi tout le problème de la famille, la décadence de la famille. Beaucoup de concepts font en Chine, qui existent à l'époque, restent encore très importants pour comprendre la Chine de nos jours. Mon nom est Dominique Dreyer, j'ai 74 ans. J'ai travaillé 16 ans en Chine comme diplomate suisse, les cinq dernières années comme ambassadeur. Je suis arrivé en Chine en 1974 pour la première fois. Je ne retrouvais évidemment absolument pas ce que j'avais lu dans « Le rêve dans le pavillon rouge ». Première impression, d'abord, surtout pour quelqu'un qui vient d'un petit pays comme la Suisse. C'est surtout à partir des années 80, quand je suis revenu, lors de mon deuxième séjour en Chine, qu'il y avait un certain retour à la tradition. En janvier 2000, j'ai présenté mes lettres de créance au président Jiang Zemin. Et parmi les personnalités qui m'ont frappé, j'en citerai deux. D'abord, le premier ministre Zhu Rongji et également le premier ministre Wen Jiabao. Je crois que ces deux personnes étaient toutes des personnes de très haute compétence, très intelligentes, des personnes qui avaient une vision pour la Chine, pour le développement de la Chine, et qui étaient aussi des personnes dont l'honnêteté et l'intégrité étaient reconnues par tout le monde. Quand on a passé 16 ans en Chine, il est évidemment impossible de ne pas revenir chez soi avec beaucoup d'objets chinois. J'ai une petite collection de tabatières chinoises. Dans la Chine traditionnelle, c'était un objet qui était fabriqué d'abord pour conserver le tabac à prisé, mais aussi pour faire des cadeaux à des amis. J'ai pris ma retraite en décembre 2008. Depuis que je suis à la retraite, évidemment, mon horaire quotidien a changé considérablement. Je continue à m'intéresser, évidemment, à la politique chinoise. Je lis beaucoup d'articles et j'écris aussi des articles, surtout sur l'Asie, en fait. La calligraphie chinoise, c'est l'un des beaux arts en Chine. Ce n'est pas comme chez nous, en Europe. C'est un monde infini qui s'ouvre à vous. Et puis la phrase qui suit, c'est « d'un ang mo wang ». Les capacités qu'on a apprises, les qualités qu'on a apprises, il ne faut pas les oublier. J'ai pensé que c'était deux phrases qui correspondaient un peu à ce que tout le monde devrait faire. Sonoko, c'est ma femme. Et nous nous sommes mariés, en fait, juste avant mon départ pour mon troisième séjour en Chine. J'ai apprécié de connaître ce peuple qui va être l'un des plus importants dans le siècle à venir. Je le referai, oui, oui, tout à fait, sans hésiter. Ce qui est le plus précieux, ce sont les souvenirs qui restent gravés dans ma mémoire et que j'essaye de cultiver autant que possible. C'est le plus précieux, c'est le plus précieux. Merci. Merci. Merci.